On va voir les trois erreurs à ne pas faire en vidéo quand tu es débutant et surtout reste jusqu'à la fin parce que la troisième erreur à ne pas faire en vidéo elle est très importante pour moi c'est vraiment la plus importante et je vois encore trop de gens qui la négligent alors regarde jusqu'à la fin Bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui et de reprendre les vidéos si tu ne me connais pas je m'appelle Aurélien Ibarart j'accompagne les entrepreneurs et entreprises à utiliser les outils de la vidéo pour développer leur communication avec un rendu professionnel donc comme je te le disais on va voir trois erreurs à ne pas faire les deux premières erreurs elles sont beaucoup plus psychologiques et vraiment la troisième erreur c'est vraiment une erreur technique et tu vas voir dans les prochaines vidéos que je vais faire et qui vont sortir on va aborder aussi tout ce qui est plus technique et d'ailleurs abonne toi à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir la première erreur c'est de penser qu'il faut être parfait pour se lancer dans la vidéo imparfait est mieux que pas fait moi le premier quand j'ai commencé à faire des vidéos c'était il y a un petit moment maintenant c'était il y a peut-être 7-8 ans les vidéos elles n'étaient pas parfaites encore aujourd'hui elles ne sont pas parfaites pourquoi il y a autant de vidéos sur YouTube où il y a des coupes ? alors certes ça dynamique c'est la vidéo ça c'est sûr mais il n'y a pas que ça il y a aussi parce que le fait de créer des coupes ça permet d'enlever les imperfections mais de base ces imperfections elles sont là les... 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 tous ces petits bruits un petit peu parasites elles sont là moi-même je l'ai fait tu verras que sur mes vidéos il y a plein de coupes certes quand je te disais ça dynamise la vidéo mais c'est surtout parce que je suis loin d'être parfait et je n'arrive pas à être parfait dans mes vidéos donc je l'ai fait quand même avec mes imperfections mais je l'ai fait quand même et c'est pour ça que je t'invite toi aussi à ne pas attendre d'être parfait parce que tu le seras jamais pour faire une vidéo et je vais te donner un exemple tout simple tu sais un bébé et donc tu es passé par là toi aussi un bébé avant de savoir marcher sur ses deux jambes il va en moyenne tomber 2000 fois imagine ce bébé tu lui mets ta façon de penser aujourd'hui ou te dis ah non je vais attendre d'être parfait avant de marcher sur mes deux jambes mais personne ne marcherait sur leurs deux jambes aujourd'hui on serait tous à quatre pattes toi naturellement tu n'as pas attendu d'être parfait pour apprendre à marcher sur tes deux jambes donc tu es capable aujourd'hui moi je t'invite à prendre ta caméra juste ton smartphone à mettre sur un trépied ou à le caler quelque part et à faire ta vidéo même si tu ne la publies pas tu auras fait l'action de la tourner et puis après simplement tu fais un peu de montage tu enlèves tous les petits bugs les petits euh les petits les petits euh et ça va le faire donc n'attends pas d'être parfait pour faire ta vidéo fais-la avec tes imperfections imparfaits et mieux que pas fait la deuxième erreur que je vois trop souvent c'est de penser que tu vas réussir à faire justement ta vidéo d'une traite ça rejoint la première erreur et pourtant je vois encore trop souvent aussi des gens qui se disent ok je vais faire la vidéo d'une traite comme ça ce sera fait et puis on sera tranquille non c'est pas possible enfin il y en a qui arrivent mais finalement quand tu regardes un peu youtube il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire d'une traite moi le premier je n'arriverai jamais à faire d'une vidéo d'une traite alors oui quand j'ai mes pensées qui me viennent quand j'ai une idée de vidéo qui me vient je vais pouvoir moi j'ai tendance à à me visualiser en train de la faire donc je vais parler je vais bouger comme si je la fais et là c'est fluide mais dès que je me retrouve devant la caméra je n'arrive pas d'un premier coup donc c'est ok de ne pas arriver à faire sa vidéo d'une traite et c'est là aussi où la joie et la magie du montage vidéo est là pour justement enlever ces petites coupes ces petits moments où tu as recommencé c'est pas grave c'est ok c'est ok de ne pas arriver à faire sa vidéo d'une traite donc arrête de te dire qu'il faut que tu fasses une vidéo d'une traite tu n'y arriveras certainement pas surtout si tu débutes en vidéo fais-le en plusieurs temps, en plusieurs coupes comme je fais et tu vas voir ça va le faire et enfin le troisième point c'est de négliger la qualité de son j'ai réalisé plusieurs montages vidéo où la qualité de son ça résonnait c'était pas ouf et pour moi c'est rédhibitoire faut savoir que quand tu fais une vidéo la qualité de son prime plus que la qualité d'image je vais donner un exemple tout simple je vais au montage là te mettre alors toi ça va être en instantané mais je vais te mettre une vidéo, une archive je sais que sur Ina il y en a pas mal une archive d'une vidéo d'époque où tu vas voir que finalement la qualité d'image elle est moins bonne mais le son c'est correct et bah tu peux la regarder mais tout d'abord pense-t-il à l'an 2000 ? moi je pense qu'il faut y penser pas souvent non ah non pas beaucoup bah je vois venir c'est à dire ça vient, ça vient comme ça sans grand changement non je me moque oui c'est aussi effrayant maintenant je vais te donner un autre exemple on va regarder ce même cadre d'accord mais là au lieu de te mettre le son de mon micro je vais te mettre le son de ma caméra et je vais accentuer l'effet résonance parce que là je suis dans des combles il y a du bois donc ça étouffe le son donc ça l'améliore un petit peu mais je vais augmenter l'écho parce que j'ai déjà vu plein de vidéos il y avait autant d'écho et tu vas voir ça le fait vraiment pas voilà là je suis en train de parler le son l'image est vraiment belle mais la qualité de son est dégueulasse moi je vous jure moi je regarde un truc comme ça je peux pas tenir 5 minutes privilégie la qualité de son et si ça t'intéresse je t'invite à me le dire en commentaire est-ce que ça t'intéresse que je te donne des astuces pour justement améliorer sa qualité de son que tu filmes avec une caméra que tu filmes avec un portable quel micro prendre que faire si on a pas de micro voilà je peux te donner des astuces pour améliorer la qualité de son donc si ça t'intéresse dis-le moi en commentaire voilà c'était les 3 erreurs à ne pas faire en vidéo si tu es débutant si tu as aimé cette vidéo je t'invite à t'abonner je t'invite à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir moi c'est un réel plaisir de revenir sur Youtube de te refaire des contenus vidéos pour t'aider toi qui est entrepreneur qui est une entreprise à développer ta communication et justement à développer une communication qui est beaucoup plus professionnelle je te remercie et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo salut 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 Sous-titrage FR ?